Eh bien, nous nous rencontrons aujourd'hui pour célébrer, le mot est mal choisi, un très triste anniversaire. Voici dix ans, en 1999, que les démocraties occidentales menées par l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis et suivies par la France ont bombardé ce qui restait d'Yugoslavie en mettant en avant le mépris complet des lois internationales sur les accords d'Ilsinki, sur l'inviabilité des frontières d'abord et ensuite sur le fait de ne pas avoir fait intervenir les Nations Unies et le Conseil de sécurité et enfin d'être entrés en guerre sans que les parlements ne soient consultés. Bref, une série de viols de la loi internationale qui est une tâche extrêmement moire sur la moralité des puissances occidentales qui sont conduites comme se conduisent les autocraties, qui même dans ce cas-là les dépassent en ampleur. Alors, il faut signaler que le démantèlement de la Yougoslavie était une opération planifiée en Allemagne depuis longtemps. Il ne s'agit pas seulement d'attendre la mort du président Tito en 180, mais de préparer sa succession en profitant de son départ pour disloquer ce territoire dont les Allemands estimaient qu'il n'était pas une nation parce que composée d'ethnies différentes, de religions différentes. Et en plus, l'Allemagne évidemment avait intérêt, que nous verrons tout à l'heure, à cette dislocation. Il se trouve que j'ai été indirectement mêlé à cela parce que dans les années 76-77, j'allais régulièrement à l'invitation de Franz Josef Strauss qui était avant la ministre de la Défense puis ensuite les finances de l'Allemagne dans une petite ferme qu'il avait aux environs de Munich ou d'une réunition, une dizaine d'amis, pour discuter pendant deux ou trois jours des affaires du monde. Il y avait là un représentant britannique qui était Brian Crozier, un représentant de l'Espagne qui était un ancien ministre qui était sans cesse beillant, un représentant du Vatican qui était Paul Violet, un avocat. Moi, j'étais le français dans le groupe, on parlait de tout et de rien pendant deux jours et j'ai gardé le souvenir des discussions entre nous selon lesquelles mes voisins allemands estimaient que la Yougoslavie n'était pas viable et qu'il fallait se préparer au moment de la mort de Tito allait substituer une autre organisation territoriale. Donc, les Allemands, qui sont de très bons éopéditologues, étaient très sensibles à cette affaire et pour les raisons suivantes. D'abord, du côté allemand, le désir, évidemment, de se venger des Serbes qui, à deux reprises, à 1418 et à 1445, s'étaient joints aux alliés contre eux. Et même les Allemands serbes, à partir d'avril 1941, prenant le maquis avec Michalevitch, puis ensuite avec Tito, avaient retenu plusieurs divisions allemandes qui eussent été bien utiles sur le front de Moscou d'abord et puis sur le front de Stalingrad ensuite. C'est bien que, non sans raison, Berlin pouvait estimer, Beaune à l'époque, c'est pas encore Berlin, Beaune pouvait estimer que c'est la résistance serbe qui, dans une certaine mesure, lui a fait perdre la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il fallait punir ce peuple. Deuxième idée, Évidemment, compréhensible de sa part, récompenser les Croates et les musulmans bosniaques qui, eux, s'étaient joints à l'Allemagne, à la Wehrmacht, et qui avaient même occupé certaines positions en France pendant la guerre, pour les remercier de s'être associés à l'action de l'Allemagne. Donc, favoriser les Croates et les musulmans bosniaques. Troisième idée, du côté allemand, aussi, il était intéressant de faire entrer la Croatie et puis la Slovénie dans l'orbite économique de la communauté européenne occidentale dirigée par l'Allemagne et d'avoir ainsi une influence économique sur la côte d'Almat et, par là, si vous voulez, se rapprocher de la Méditerranée. Vieux rêve allemand avec le tropisme traditionnel du Saint-Empire regardant vers les deux Siciles et vers la Méditerranée centrale. Pour ces raisons, à ces raisons, il faut ajouter aussi le fait que l'Allemagne pensait bien que les États-Unis finiraient par intervenir et comme ils occupaient au sein de l'OTAN des postes de commandement importants, c'était une bonne affaire, militairement parlant, qui se préparait. Donc, voilà les motifs, à mon avis, qui ont poussé l'Allemagne à jouer ce rôle. Alors, il fallait entraîner également la France, puis les États-Unis dans sa denture. En France, M. Kohl exerçait une influence certaine sur M. Mitran, qui était malade, affaibli, qu'il avait d'autres politiques que de récolter des voix qu'avec la Constitution actuelle, il n'intéressait que par le racolage de l'opinion publique. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'avec suivi par Juppé son ministre des Affaires étrangères, dès février 1994, il s'était joint à la coalition que les Allemands voulaient monter en militant en faveur d'une fédération croato-musulmane qui avait pour objet, s'il voulait, de chasser les serbes de leur terre qu'ils occupaient depuis des siècles et sur les quelques 64%, je crois, du territoire bosniaque qu'ils occupaient, en prendre 40% pour le donner aux musulmans en créant cette fédération. Ensuite, en participant à la campagne de mensonges, je dirai quelques mots tout à l'heure. Et ça a été la démarche française qui a suivi la démarche allemande. Ensuite, ils sont intervenus, les États-Unis. Ils étaient réticents à l'origine car ils redoutaient le relief, ils redoutaient la vaillance des... Ils avaient été des témoins pendant la guerre de 1945 de la résistance du peuple serbe à l'occupation allemande et ils redoutaient d'être engagés dans une aventure délicate, difficile, d'autant plus qu'ils étaient hantés par le pétrole de l'Arabie Saoudite et de l'Irak plus que par le cheminement du pétrole qui passerait un jour le long du Danube à Belgrade ou bien qui arriverait par le cadre numéro 8 de la mer Caspienne jusqu'à la côte d'Albanie.